Au lendemain du prologue remporté par Dietrich Thuro à Saint-Vincent, les coureurs ont quitté la vallée d'Aos, descendant vers le sud et atteint Novi Ligore, dans la plaine bémontaise, pour 175 km d'une première étape du Giro d'Italia 1978, c'était donc une étape de plaine. Et logiquement, après 4h23 minutes de course, c'est une arrivée massive qui a donc eu lieu à Novi Ligore, lauréat de 6 étapes sur le Giro d'Italia en 73, 75, 76 et 77, le sprinter belge de 28 ans de la formation Pianchi Faima, lauréat en début de saison de la 5ème étape de Tirino Adriatico, Rick Van Linden, s'est montré le plus véloce au bout d'une longue ligne droite. Il a devancé l'allemand Dietrich Thuro et Alphonse de Bale. Grâce aux bonifications tout au long de la journée, Rick Van Linden s'empare donc du maillot rose de leader du classement général.